Voici l'oracle que je vous présente aujourd'hui, Lumière de fées de Valérie Motté. Bonjour à tous et bienvenue sur le murmure des oracles. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui cet oracle qui va être bientôt en vente, édité par les éditions Exergue. J'en profite d'ailleurs pour remercier Isabelle pour sa confiance et cette jolie surprise. Tout d'abord le coffret qui est assez classique, rigide, aimanté, d'une jolie couleur violette. Il contient le livret, un livret couleur de 170 pages. Vous avez un sommaire et une introduction au tout début. Vous avez ensuite une présentation de comment utiliser l'oracle et surtout des idées de tirage qui portent des noms vraiment très féeriques. Le clin d'œil, la baguette magique, les ailes magiques, poussière de fées. Ensuite, chaque carte est présentée et regroupée par famille, par couleur. Vous avez la photo de la carte en couleur et vous avez une interprétation générale avec quelques mots complémentaires et cela pour chaque carte. A la fin du livret, vous avez ensuite quelques mots sur l'auteur et son illustratrice. Comme toujours, je tiens à dire deux mots sur l'auteur. Valérie Motté a travaillé en tant que productrice artistique pendant 30 ans, cela dans l'audiovisuel. En 2013, elle décide d'être indépendante. Elle va commencer à écrire des livres et je vous présente aujourd'hui son premier oracle. Elle entend, elle voit des signes, elle communique avec les défunts depuis sa tendre enfance. Elle a des dons de médiumnité qu'elle explique dans un livre, une autobiographie parue en 2016, pour tout ce que la vie nous donne. Elle a depuis écrit « Conseils de fées, potions magiques pour se sentir bien, des mandalas, le chemin du pardon en 2020, un grimoire féerique ». Son univers est essentiellement centré sur les fées puisqu'elle-même se considère comme une fée du XXIe siècle. Découvrons maintenant son oracle. Celui-ci se compose de 55 cartes, 5 groupes de 11 cartes, puisque pour l'auteur, le nombre 5 et le nombre 11 sont des nombres sacrés, des nombres puissants. Chaque groupe de cartes a une couleur bien définie, qui peut vous rappeler d'ailleurs celle des chakras, et va concerner un domaine bien particulier. La vie amoureuse, le travail, le karma, la spiritualité et le transgénérationnel. En fonction des tirages que vous souhaitez, vous pouvez soit garder, comme je l'ai fait le week-end dernier, juste un ensemble, un groupe de cartes, pour sélectionner un domaine bien particulier, ou bien vous pouvez les utiliser toutes mélangées, et voir quel est le domaine que vous devez peut-être travailler. Avant de vous faire découvrir les cartes en détail, je voulais vous montrer qu'elles sont avec une tranche dorée. Elles ont la taille standard de l'oracle classique. Elles sont épaisses, glacées, très agréables. Les couleurs sont très vives sur le dos, et beaucoup plus douces du côté face. Je vais maintenant vous faire découvrir chaque groupe de cartes. Les cartes relatives au travail. Des cartes qui concernent le karma. La famille de la spiritualité. Nous allons découvrir la famille du transgénérationnel. Pour finir, les cartes relatives à la vie amoureuse. La présentation de ce jeu est terminée. Comme vous l'avez vu, ce sont des dessins très doux, très féeriques, qui rejoignent bien le domaine de prédiction de l'auteur, et de la dessinatrice également, qui est canadienne. Ce sont des cartes qui peuvent sembler parfois un petit peu enfantine, d'ailleurs, comme celle-ci, comme des contes d'enfants, qui ont des styles très différents, qui sont plein plein de détails, et qui peuvent vraiment titiller et faire travailler notre intuition. Aucune des cartes ne porte un chiffre. Elles sont classées dans le livret par ordre alphabétique et par thème couleur. Le fait de n'avoir qu'un seul nom en bas de la carte, et pas trop en évidence, ne casse pas le dessin et laisse surtout votre intuition se déployer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et qu'elle vous a donné envie de découvrir cet oracle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'au compte Instagram, pour en savoir un petit peu plus. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501